on va vous montrer un dessert à la plancha vous allez voir une petite brochette d'ananas au romarin c'est très très simple le plus compliqué tu vois Nadia c'est de peler à vif l'ananas tu vois on enlève les yeux là un petit peu épais alors on va couper des tranches un petit peu épaises et surtout on évite le coeur qu'on appelle le bois donc je fais ça et là hop la partie la plus dure on ne la met pas et à partir de là des beaux cubes irréguliers on gâche rien les cubes sont prêts regardez vous prenez une brochette de romarin c'est une tige de romarin de la nez et là il faut qu'il le bout soit un petit peu dur et vous faites ça et vous arrachez tout donc je tiens ici et après je prends les feuilles et je descends un rebrousse poils voilà et ça s'enlève tout seul nos brochettes sont prêtes et là maintenant on va enfiler ici en plus c'est vraiment très joli. Et puis ça va donner du goût vraiment à l'ananas. On fait ça. Petite brochette. On t'en met 3-4 quoi. D'accord. Voilà, nos brochettes sont prêtes. On va aller badigeonner un tout petit filet d'huile d'olive. Ça pourrait permettre pour les rôtir un peu plus ? Alors l'huile, tu peux aussi utiliser une huile d'olive vanillée si tu veux. Ah oui, ça donnera un peu plus de goût. Petite gousse de vanille. Tu vois, mais on est vraiment sur une cuisine très simple. Hop. Et puis ça, tu vas aller poser délicatement sur la tente chatte, qu'on a préalablement chauffé. Voilà, et on va les cuire 3 minutes sur chaque passe. Alors ça fait 2-3 minutes et on vérifie. Je vais les retourner comme ça à la main, c'est mieux. Voilà, donc ça a bien coloré. Voilà. C'est parfait. En fait, il n'y a pas besoin de sucre. On a 2 brochettes qui sont colorées la première passe. On va les colorer 3 minutes. Et basta, c'est terminé. Vous allez avoir un très beau dessin. Merci. 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 Merci.